Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur Slay the Spire, et on va faire un run avec le deuxième personnage, deuxième personnage qui est beaucoup plus... ah oui, il y a un déliclambe, beaucoup plus difficile à jouer. Il s'agit de La Silencieuse. C'est marrant, c'est... Pourquoi je suis en anglais ? J'étais en français avant, non ? Game Settings ? Ouais, pourquoi il est passé en anglais ? Français ? Voilà. Restart the game ? Oh putain... Jouez. Oh désolé YouTube, ce sont les aléas du direct. Jouez ! S'il vous plaît. Jouez-le ! Merci. Voilà, ok, quand même. Donc, qu'est-ce que l'accès anticipé ? Ouais, tout ça, machin. Classique. La Silencieuse. Voilà. Une funeste chasseresse. Des terres brumeuses. Elle annihile ses ennemis à l'aide de dagues et de poison. Donc là, on va utiliser beaucoup le poison. Et ça, c'est un deck que j'adore, et il y a une carte pétée avec elle que j'aimerais bien avoir. En tout cas, sur les cartes que je connais, des anciens... Des anciens rois. Et on commence avec l'anneau du serpent. Au début de chaque combat, piochez deux cartes supplémentaires. Nice. Et on est parti. Commencez. Here we go. Voyons voir si on va faire comme la dernière fois. Et... Voilà. Alors ça, la dernière fois, on ne l'avait pas eu. Salutations, je m'appelle New. Alors... À ne pas confondre avec Chou. Il y a Chou le chat, et New la baleine. Je m'appelle New. J'ai pu vous ramener. Et là, on choisit. Soit les ennemis des trois prochains combats commencent avec un PV, soit je récupère sept PV max. On va partir sur les sept PV max. Je vous bénis. Voilà. En fait, il nous donne une bénédiction au début. Et... Alors, on pourrait nous dire... Eh, 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 t'as juste à faire échappe. Hop, tu finis. Tu te casses du jeu. Tu recommences si t'as pas aimé ce qu'il t'a donné comme truc. Oui, mais non. Parce que si tu fais ça, il va te dire... Bah, au moins, le premier boss, tu veux recevoir ma bénédiction. Et là, tu fais... Ah, merde ! J'ai essayé d'arnaquer le jeu, mais en fait, je peux pas. Alors... Partir par là, c'est pas mal. Donc, je vous rappelle, un premier acte, on va essayer de battre le plus de boss possible. On peut en battre que deux. Merde. Un, deux... Ouais, partir là, c'est un. Deux... Ouais, on peut en battre que deux. Donc, on va faire ça. On va partir au milieu. Puis après, on va partir... Oh, merde. On verra. On verra en fonction du truc. Donc, on commence ici. Allez, hop. Ok. Alors, deck classique, c'est-à-dire que, en fait, quel que soit votre personnage, vous commencez forcément avec les frappes, les défenses. Bah, d'ailleurs, on va le regarder. Cinq défenses, cinq frappes, comme d'habitude. Et, survivant. Gagner huit d'armure, défausser une carte. Et, neutralisation, infliger trois dégâts, appliquer une de faiblesse, mais pour zéro. Donc, ça, c'est cool. C'est une bonne carte. Retour. Alors, il va m'infliger onze. Merde. On va... Armure, armure. On va essayer de pas trop perdre de temps non plus. On va l'attaquer. Fin de tour. Attends, il n'y a pas un... Si, il y a un raccourci, je crois, pour mettre fin à son tour. C'est pas espace. C'est E. Ah oui, logique. E, fin de tour. Ah oui, end of turn. Ok. Neutralisation. Frappe. Putain, mais ça ne me sert à rien pour le reste. Euh... Super. Fin de tour. Ok. Bugle-moi. Très bien. Et l'enforce. Chier. Euh... Neutralisation au zéro. Donc, du coup, il s'affaiblit. Euh... Parce que là, il va prendre... Ah non, il prend six. Du coup, je prends cinq d'armure. Je vais l'attaquer deux fois. Une, deux. Et je vais prendre deux de dégâts. Vous avez vu, c'est quand même différent de l'autre personnage. Parce que là, par contre, on ne gagne pas de la vie à chaque tour. C'est complètement différent. Donc, cinq d'armure, cinq d'armure, frappe. Donc, un. Putain, il va encore réariller de l'armure. Putain, il est enculé. C'est maintenant qu'il faut le taper. Yes. Frappe, frappe, frappe. Parfait. Il ne reste plus que deux. Normalement, là, on le tue. Sauf si j'ai que de la défense. Oui, mais non, parce qu'on plioge deux cartes avec. Oh, l'enculé de sa mère. Neutralisation. Survivant. Je défense une. Paf, frappe, frappe. Oui, je vais un petit peu plus vite, du coup, parce que vous connaissez le principe du jeu, maintenant. Allez, hop. T'es mort. OK. C'était le premier combat. Rotion explosive. Et on ajoute une carte. Alors, parade, pour 0, gagne 4 d'armure. Ça, c'est pas mal. Mais, poignard empoisonné, infligez 6 dégâts et applique 3 de poison. Alors, le poison, ça se passe comment ? Voilà. Les créatures empoisonnées perdent des PV au début de leur tour. Chaque tour, le poison diminue de 1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va être empoisonné. Là, je lui fais poignard empoisonné. Il va se prendre 3 dégâts, 3 marqueurs poison. Je vais le choisir. L'autre, c'est étranglement. J'inflige 12 dégâts. J'ai pas joué une carte, j'inflige 3 dégâts. Bref. Mais, pour 2, c'est pas fou. Il va prendre 3 de poison. Il va avoir, du coup, 3 marqueurs poison. Et à la fin de son tour... Non, au début de son tour... Ou à la fin de mon tour. Je sais plus exactement. Il va se prendre 3 dégâts. Et il va perdre 1 marqueur. Donc, il va prendre 2. Il restera 2 marqueurs poison. Mais, du coup, au tour d'après, il va perdre 2. Sauf si je lui réinflige le poison. Et puis, on peut cumuler comme ça les marqueurs poison. Et ça peut donner des trucs assez débiles. Alors, je peux prier. Et du coup, retirer une carte de mon deck. Et je perds 7 PV. On va grider. Allez, vas-y. Comme ça, je vais enlever une de mes cartes. Alors, je vais enlever... Je vais enlever une frappe. Parce que j'ai une poignard empoisonnée maintenant. Donc, c'est un poignard. C'est une frappe plus, quoi. Donc, j'enlève une frappe. Partir. Ok. Hum. D'accord. D'accord. Donc, j'en tue un. Frappe et frappe. Voilà. Et fin de tour. D'échouille. Ok. Fragilité. Donc, frail. Salaud. Bah, ça va. Oh, il me fait rien de ça. Poignard empoisonné. Paf. 6 de gars. Et là, il a 3 marqueurs poison. Donc, une frappe. Deux frappes. Et là, c'est à la fin de mon tour, je crois. Non, c'est au début de son tour. Voilà. Hop. Et il perd un marqueur. Donc, là, il n'y a plus. Donc, vous voyez que ça peut très vite faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, le poison. Et c'est sa spécialité. Donc, ça tombe bien. Et moi, j'adore ça. Ah, merde. Tranche, c'est pas mal. On inflige 5 dégâts pour 0. Ou alors, infligez 15 dégâts, piochez 2 cartes supplémentaires au prochain tour. Ah, on peut partir. Ah, oui, parce que là, une spécialité aussi, c'est la pioche. Ouais, mais on est parti sur du poison, là. Donc, quand on restait sur le poison, on a déjà de l'armure. Vas-y, tranche. 126 de... Vas-y. Qu'est-ce que tu me proposes ? Oh, oh ! Oh, oh ! Euh... Infligez 10 dégâts. Si vous avez défaussé une carte, ce tour, c'est gagné 2. À chaque fois qu'un ennemi vous attaque, il reçoit 3 dégâts. Ça, c'est pas mal, ça, le show strap. Ouais. Alors, on va partir sur le show strap pour une raison. C'est qu'il y a des... Il y a aussi des trucs, là, qui sont vachement sympas et qui infligent des marqueurs poison, aussi. On va vous expliquer... Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un show strap et on va en retirer une carte, on va retirer encore une frappe. Voilà. Sortir. Et on va partir sur... Là. Parce que je vais essayer d'améliorer une carte. Et puis là, potentiellement... Oula, que ce que c'est que c'est d'horreur. Échangeur de visage. Vous passez à causser d'une sinistre statue portant plusieurs masques. Quelque chose derrière vous, vous murmure doucement. Stop. Vous faites demi-tour pour vous retrouver devant la statue qui vous fait maintenant face. Oh, l'horreur. En y regardant de plus près, ce n'est pas une statue, mais un homme maigre et sculptural. Respire-t-il seulement. Visage. Laissez-moi toucher. Peut-être échanger. Alors, je peux perdre 7 PV et gagner 75 d'or. Où échanger 50% bon visage, 50% mauvais visage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que j'ai 50% de chance d'avoir un bon truc ? Attendez. Non, ce n'est pas ça que je voulais regarder. Je ne suis pas prêt de repasser devant un marchand, en plus. Mais je ne repasserai pas devant un marchand, en plus. Du coup, vas-y, on va tenter. C'est pour moi, pour moi. Oh, oui, 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 oui. Vous voyez un de ses bras scintillé et votre visage est dans sa main. Votre visage a été changé. Beau visage. Casque d'adette. Vous vous sentez plus loquace. Qu'est-ce que ça fait ? Relique. Relique. C'est une relique événement. Ça, ça veut dire que ça va pouvoir me servir peut-être plus tard. J'ai perdu mon visage. C'est chelou. Allez. Oh non, putain, pas lui. Pourquoi j'ai fait caca ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est mon masque qui fait caca ? C'est chelou. Alors, ce que je vais faire, c'est une neutralisation. Pour l'affaiblir. Je peux faire tranche puis frappe. Non, je vais mettre fin à mon tour. Donc là, il dort encore. Voilà, il reste endormi. Je vais essayer d'avoir une meilleure main. Voilà, très bien. Chose trappe. Poignière empoisonnée. Ah, mais non, je suis obligé de le frapper maintenant parce que sinon il va perdre trois. Paf, hop. Allez, c'est parti. Donc voilà, dès qu'à chaque fois qu'il m'attaque, il prend trois dégâts en retour. Donc ça peut être sympa. Alors lui, attention, il vient très vite chiant. Donc il faut vraiment le buter le plus vite possible. 18. Neutralisation. 13. Mieux. Ah bah voilà. Paf, 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 paf. Je prends rien. Et il va perdre trois. Cinq. Parce qu'il y a eu d'autres poisons aussi. Ok. Prenière empoisonnée. Défense. Frappe. Frappe. Ah bah non, je fais de l'énergie. C'est pas fou. Il va perdre quatre, mais je vais prendre treize. Ça pue un peu. Ah putain, et c'est maintenant qu'il fallait de la frappe. Merde. Fin de tour. Putain, je finis mon tour avec trois d'énergie, quoi. Fais chier. Et là, il me fait perdre un de défense et un d'attaque. Ah putain, et c'est maintenant que j'ai plus rien. Armure. Poignard empoisonnée. Donc là, il va toujours se prendre trois de dégâts. Cinq. Enfin, trois. Aïe, aïe, aïe. Je prends quatorze. De la défense, de la défense. Zéro. Et un. Je peux lui faire perdre dix aussi. Je vais voir. Si j'arrive pas à le... Putain, je prends dix, quoi. Putain, je prends la max, là. Vas-y, il faut que je le frappe. Frappe, frappe. Hop, c'est bon. Normalement, je vais pouvoir le tuer, j'aurais pas besoin d'utiliser ma potion. Faut juste que je lui fasse six. Donc deux frappes. Parce qu'il m'a affaibli. Oh putain, c'est insuffisant. C'est pas suffisant. Eh merde, putain. Faut que j'utilise ma potion. 34 dents. Hélice fossilisée. Qu'est-ce que c'est ça ? Empêche la première perte de PV chaque combat. Oh ! Putain, c'est bien, ça. Potion ancienne. Gagner un artefact. C'est bien, ça aussi. L'artefact, ça annule le prochain malus. Ok. Très bien. Ça va être une run rapide. Dis pas ça, putain. Putain, il n'y a rien en rapport avec le poison. Merde. Du coup, je passe mon tour. Putain, mais du coup, là, il faut que je me repose. Parce qu'en vrai, si je fais forgeron... Chaussetrable, ça fait quoi ? Il se reçoit cinq dégâts. Pas mal. Vous voyez, empoisonner 8 et 4. Pour 1. Qu'est-ce qui arrive dans ma gueule, là ? Normal, paf. Si je passe par là... Non, il faut que je me soigne. Repos. 53 PV sur 77. Putain, c'est pas fou. Ok. Ah, il a fait mal, ce boss. Caca ! Pourquoi il fait caca ? C'est quoi ce délire ? Ok. Oh, attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Attends YouTube. J'ai pas changé... Ça fait fade out. Ah, c'est beau, ça. J'ai pas changé le titre. Slay the Spire. Slay the Spear. Hop, paf, paf. Mettre à jour. On change. Alors. Bah là, il faut que je mette la max. Poignée empoisonnée. Hop. Fin de tour. Putain, c'est excellent, ça. Ça annule le premier dégât. La puissance est extraordinaire. Eh oui, bien sûr. Donc là, du coup, je peux l'attaquer, en fait, sans craindre quoi que ce soit. Mais comme... Fait comme l'oiseau. Paf. De toute façon, là, je vais rien me prendre. Donc, du coup, ça annulera pas le truc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les premiers dégâts que je me prends, moi. C'est pas les dégâts que prends moi ou mon... Enfin, mon bouclier. Le bouclier compte pas. Donc là, ça va l'utiliser. Clairement. C'est ça ? Putain, c'est tellement pété. Yes. Ok. Tranche, t'es pas. T'es pas. Parfait. Bah, puissance est ordinaire. Une carte. Oh non, mais putain ! J'ai absolument rien. Bon, on va quand même se fixer sur le poison. Éventail décoratif. Chaque fois que vous jouez trois attaques en un tour, gagnez quatre d'armure. Ah ! Alors, elle a un deuxième type de deck possible. C'est... Enfin, elle arrête pas de donner des coups. Mais c'est difficile à faire. Ah putain, là, il y a un marchand. J'ai pas vu. Quel coup. Est-ce qu'on se tape le boss maintenant ? Allez, vas-y, merde, on le tente. Ça va. Normalement, ça va le faire. Chaudstrap. Chaudset. Baf. Ah oui, bah, eux, ils avaient des artefacts. Du coup, premier des buffs, ils le prennent pas. Deuxième, là, il va se prendre le poison. Est-ce que j'utilise... Vas-y, j'utilise... Non, je le garde. Frappe. Je gagne quatre de défense. Fin de tour. De toute façon, ça va être annulé par mon truc. Ah. Je peux pas accélérer, s'il te plaît ? Paf. On rentre en retour. Vêtement et vêtement. Ok. Alors, 6 et 6, 12 et 2, 14. 9 et 9, 18. Bordel de merde. Je peux bloquer les 18. Vas-y, on va bloquer les 18. On va jouer safe. Voilà, comme ça, ils vont se prendre trois en retour. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Alors, attention, les émettements vont arriver, là. Voilà, fais chier. 0, 1, 1. Putain, c'est pas fou, hein. Il va se prendre trois en retour. Normalement, le prochain attaque, il est mort. Mais putain, par contre, les deux, là, ils vont m'attaquer, à côté. Ça risque de piquer un peu. Oh, putain, j'ai rien de défense. Merde. Toi, t'es mort. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Putain, je vais me prendre 18. Ah, non. Ok. Je vais me prendre 14. Merde. Paf. Aïe. C'est difficile, hein. C'est un perçu qui est beaucoup plus... Beaucoup plus difficile et tactique. Là, il faut que j'attaque. Clairement. Ça fait rien, mais bon, voilà. Femme tour. Euh... Cultist at PCDM3. Alors. Ah. Ah, bah tiens. Ah, il y a Melreif qui nous dit ce que ça fait. Le masque. Le masque occulte, là, chelou. Euh... Tac. Tac, tac, tac. Tac. Alors. Euh... Si vous obtenez... Cette relique va faire que votre personnage va dire... Au début de chaque combat. Cet effet est purement esthétique. Oh, putain. Aside from counting as a relique for... Ah, voilà. Gnorth. Euh... Mais par contre, ça peut nous... Ça va nous servir pour un événement possible. Relique de rose. The who needs reliques, achievements, and the like shiny score bonus. Ah, putain. C'est juste pour du scoring et... Et un achievement. Putain. C'est de la merde. Je me suis fait complètement défoncer pour ça. Allez. Paf. T'es mort. Toi, t'es mort. Donc là, on va peut-être partir, du coup, avec l'éventail décoratif sur un deck... C'est des surins, je crois, ça s'appelle, ou des trucs comme ça. Euh... Bah, parfait. On va rien prendre. Des dégâts. Paf. T'es mort. Mais merci, Mel, pour le... Pour l'indice. Du coup, maintenant, je suis salé. Tac, tac, hop. Tour. Et le prochain tour, il est mort. Merci. Voilà, c'est bon. Ok, alors, donne-moi une relique sympa, je t'en suis. Oreille royale. Quand vous vous reposez, récupérez 15 PV supplémentaires. Ah ! C'est bien, ça. Oh ! Ok, donc, on va clairement partir sur un run avec des surins. Quand vous jouez une carte, gagnez un d'armure. Putain, c'est pété, ça. Là, j'ai ma note. Génial. Parfait. Génial. Je suis content. Tac, tac. Chausse... Trappe. Chausseette. Neutralisation. Frappe. Frappe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un éca... Ouais. Il va m'infliger un effet négatif. Fin de tour. Les chouilles. Ah oui, ça m'enlève. Voilà, c'est ça. Je perds. Je prends une gagne fragilité. Salé comme la morue. Oui, si tu veux. Paf. Poignard empoisonné. C'est tout. Il prend trois. C'est accélérer le dessalage des fillettes morues. Paf. J'attaque. Ça sert à rien de toute façon que j'essaie de me défendre en soi parce que ça va être... Ah bah non. Même pas. Pam. Et là, il va se diviser. C'est un ennemi qui se divise. Et du coup, ça va annuler son attaque. C'est un ennemi qui se divise. Parfait. Paf. Je frappe l'autre. Je mettra l'autre. Fin de tour. Comme ça, lui, je vais se prendre des dégâts et puis je vais me concentrer sur lui. Sauf si lui compte m'attaquer et pas lui. Bon, parfait. C'est bon. Il ne faut rien. Ils ont juste décidé de se faire chier. qu'il s'assoit sur leur pouce. Grand bien m'en fasse. Allez. Je vais continuer à me faire frailer. Il n'y a pas de souci. Je perds en fragilité. De toute façon, vous ne m'attaquiez pas, ça ne sert à rien. Et là, je dis ça. Ils m'attaquent tous les deux. De toute façon, ça ne sert plus à rien parce que paf. Paf. C'est mort. Paf. Hop. Et de toute façon, c'est bloqué. Donc. Appuisement. Ah, putain, mais qui gratte. Six. Cinq. Attaque. C'est bon. Potion de poison. Alors, potion de poison, ça applique six de poison en ennemi. Ah, putain, et le retour du poison. La flasque rebondissante, celle-là, elle est bien. Mais du coup, c'est run poison. Enfligé huit dégâts au prochain tour. Enfligé cinq dégâts. Si l'allumé est affaibli, pêchez une carte. Bah, du coup, on retourne sur un run poison, alors. Bon, on retourne sur un run poison, mais je ne sais pas. Merde, putain, point d'interrogation, c'était un coup, là. Euh. Six, sept, huit, neuf. Neuf de dégâts. Frape, ça inflige six. Bah non, parce que du coup, il va lui rester un. Merde. Ça m'oblige à utiliser la potion de poison. Bah, c'est pas grave. Poison. Paf. Comme ça, il va mourir. Euh... Showstrap. Frape. Fin de tout. Pouf. Ok. Et paf, c'est encaissé. Neutralisation. Tranche. Ça ne me sert à rien. Pour le reste, tant pis. Donc là, il va bloquer ce buffet. Putain, reculé. Très bien, il va infliger dix. Alors, clairement. Image rémanente, défense, défense. Voilà, comme ça, je ne prends rien. Ok. Et là. Neutralisation. Poignet empoisonné. Tranche. Paf. Ok. Regardez, hop. Flas qu'on me descente, c'est là. Pif. 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 Voilà, ça inflige trois de poison. Trois fois. De manière complètement random selon les ennemis. Bah là, il n'y avait qu'un ennemi. Du coup, il s'est pris neuf de poison. Ce qui est assez pétain. Paf. Frappe. Ça ne sert à rien. Il est mort. Salut. Potion d'énergie. Il gagne deux d'énergie. Ah, ouais. Putain, il retourne des dégâts pour zéro. Putain, il fait chier. Tranche encore. Allez, c'est pas grave. Yoha. Avez-vous croisé mon coursier ? D'accord. Nuage paralysant. Avec les frappes sournoises. Éviscération. Folie. Apothéose. Apothéose, c'est juste trop bien. Folie, ça ne sert à rien. Putain, mais aucune des cartes ne sert, quoi. Gagner deux de dextérité. Ah, gagner deux de dextérité. Ça peut être pas mal. Si on joue pouvoir. Mais j'aimerais bien retirer une carte aussi. Retrait de carte. Retrait de carte. Défense. Non. Si. Non. Si. Si, parce que je vais jouer avec l'image rémanente. Salut. Vous croisez un pét... Oh. De toute façon, je vais me soigner après. Allez, hop. Je prends l'idol. Donc l'idol. Obtenez 25% d'or supplémentaire en éliminant vos ennemis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Blessure. 19 dégâts. Où je veux dire ? Blessure. Allez, salut. Aucune carte de merde. C'est pas grave. Bah, repos. Du coup, je regagne 23 plus 15, 38. Je suis au max. Parfait. 77 PV. Parfait. Du coup, on est prêt pour le boss. Et alors, ce boss-là, vous le connaissez pas. Mais, il est... Il faut prévoir le coup. Alors, vous allez voir. Ça va pas être évident. Hop. Désolé, je me suis assis. Hop. Pourquoi j'ai plus de musique ? Ah. Ils attendent que je fasse le premier coup. Allez, salut. Euh... Tranche, frappe, frappe. J'ai pas de musique. Ah, voilà. C'était fait exprès. Incroyable. Oh, putain, je vais... Oh. Je vais mourir. Putain, mais si. Je risque de mourir dès le début. Magérimanente. Attends. Je vais pas mourir, mais putain, je vais prendre la max. J'ai aucun objet pour me... Oh, merde. Ça, c'est son pouvoir. Dès que les six... Là, dès qu'il m'a donné six coups, qu'il a passé six tours, ses six flammes sont allumées, il fait un putain de coup. Putain. Ok, bon, bah... Flas, qu'on m'a dit, c'est ça. Trois. Donc, neuf de poison. Je suis bien tenté d'utiliser de l'énergie, comme ça... Oh, non, putain. Alors, le jeu qui rame, super. Voilà. Ça arrive, hein. Une fois chaque run, comme d'habitude. Frappe. Oh, putain, non, c'est long, là. Et c'est assez insupportable. Allez, putain de tarasse, là. Frappe. Paf, hexaplasme. C'est long. C'est long, c'est pas bon. C'est long et c'est pas bon. Bah ouais, carrément. Fin de tour. Allez, bouge ton cul, là. Fin de tour, j'ai dit. C'est bon ? T'as fini, là, de faire ton caprice ? Ok, merci. Putain, insupportable. Oh. Ok. Donc là, showstrap. Putain, c'est au tour d'avant que ça me reste à me. Paf. Frappe, défense. Voilà. De toute façon, c'était bloqué. Poum, il se prend 3. En retour en plus. Modem 56k. Tudududu. Tton. Tton, tton. Cton. Tton. La transformation. Tton. 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 pas les bonnes chances. Donc là il va se prendre 6 parce qu'il me tape deux fois là. Voilà. Intérêt de ce genre de cartes. Poum. 1, 2, 3 et ça c'est tous les 3. J'ai une gâte. Bah vas-y, frappe, frappe et frappe et ça normalement c'est bloqué. Merci l'éventail. Bloqué, culbu bloqué. Neutralisation, putain je l'aurais bien voulu à un autre tour quoi, putain. Et là je te dis fonce, je bordel de merde. Ça me sert à rien. 7 x 2, 14, merde. Ah brûlure, regardez. Injouable, à la fin du tour subissait 2 dégâts. Paf, survivant, je me défausse de brûlure. Hop là. 7 x 2, 14, tac. Et bah frappe. et défausse. Parfait. Hop, ça va. C'est bloqué. Paf, en 15, en 16, plus 3 et 3, 6, flasque rebondissante. 1, 2, 3, défense. Fin de tour. Aïe. Donc là, les brûlures peuvent être bloqués par la défense. Par la défense. Moi je me prends 3 quand même. Et là, bah c'est bon. Il est mort. Hop, voilà. Et pile au bon moment parce que là, regardez. Tac, 6 et 6. Et c'est fini. Il perd 26. Ok. Potion de compétence. Choisissez une compétence aléatoire parmi 3 à ajouter à votre main. Elle coûte 0.1. C'est sympa. Et une carte rare. Ok. Bullet time. Impossible de piocher ce tour-ci. Les cartes dans votre main coûtent 0 à ce tour. Bon. Ça, c'est pas mal. Adrénaline. Gagner 1, piocher 2 cartes. Épuisement. Ça, c'est sympa aussi. On va prendre Adrénaline. Comme ça, ça va baisser un peu le nombre de cartes de mon deck. Astrolabe. Lorsque vous le ramassez, transformez 3 cartes, puis améliorez-les. Ah oui, non. Ça les transforme, c'est-à-dire que ça les change et je choisis pas ce que c'est. Mais par contre, ça les améliore juste derrière. Cloche d'appel. Quand vous le ramassez, obtenez 3 malédictions et 3 reliques. Oh putain. 3 malédictions, c'est quand même vache, ça. Et puis les 3 reliques, on sait pas ce que ça doit être. Quand vous le ramassez, choisissez et ajoutez 5 cartes à votre deck. Ah ! On a tellement loupé de cartes que le planétaire, ça pourrait être pas mal, ça. Vas-y, planétaire. Alors... Terreur, c'est bien, ça. Appliquer 99 de vulnérabilité, épuisement. Hein. C'est tentant. Ajouter une compétence saliatoire à votre... Non. Gale 4 d'armure, au prochain tour, gale 4 d'armure. Non, Terreur. Ensuite, lancer de Dacouba... Putain, 3 cartes de merde. Éviscération, lancer de Dacparade. Putain de merde. Dérobaté. Putain, mais... Ah oui ! Coup de poignard, c'est sympa, ça. Infliger 11 de dégâts, inné, épuisement. Hop. Et... Putain, on a vraiment que des cartes de... On est vraiment pas aidés, là. Au prochain tour, piocher X cartes et gagner X. Ça coûte X et c'est épuisement. Et c'est au prochain tour. Ça peut être utile. Clonage. Genre en premier tour, parce qu'en fait, on a l'hélice fossilisée, c'est-à-dire qu'on peut encaisser et du coup, on dépense toute notre énergie là-dedans. Comme ça, on gagne plus 3 et 3 cartes de plus et tout, ça peut être sympa. Mais en attendant, les autres cartes, c'est vraiment de la merde. Kuba, infliger 7 dégâts et appliquer 1 de faiblesse. Non. Lancer de dague. Infliger 9 dégâts et piocher une carte. Une carte, ça peut être pas mal. Infliger 8 dégâts. Au prochain tour, gagner 1 d'énergie. Ça, j'ai envie de rien prendre. À part la parade qui peut être utile. 10 parades. Allez hop. Fuck. Donc là, on est sur un mi-rapide, mi... Mi... Mi-poison. Bon. Du coup, YouTube pour toi, ça s'arrête ici. Du coup, on verra. Ça se trouve, ce run va te mener nulle part. Mais en tout cas, tu verras bien. Si t'as kiffé, tu mets un pouce, évidemment. Sinon, je te fais un doigt. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.